La symbolique qu'il y a derrière, c'est que ça démontre l'importance que les autorités attachent à la presse. Tout celui qui est au pouvoir sait que la presse est importante, parce qu'en politique ou en communication, on dit que ce qui n'est pas dit par la presse n'existe pas. Et nous avons eu la chance, tout au long de l'histoire de notre pays, d'avoir des chefs qui se sont beaucoup intéressés à notre métier. Pour les jeunes, je rappellerai que le baréchal Bouboutou, avec qui j'ai travaillé, aimait la presse, vous me direz, parce que lui-même était journaliste, c'est vrai, mais respectait beaucoup la presse, au point que chaque fois que les gardes du corps commettaient quelques imperfections, par exemple le trou de bagages, quand on leur posait la question, il disait c'est la presse. Il nous disait, vous connaissez son histoire, avec la casse-prom, je passe très vite, parce que ça ne nous honore pas. Et puis est arrivé Joseph Kabila, à l'occasion d'un malheureux événement qui est arrivé, on avait fermé une des chaînes de télévision, j'ai négocié et j'ai obtenu à ce qu'on rouvre cette chaînes de télévision, je ne la citerai pas. Et puis on demandera l'aide à la presse, le président nous dira, ben écoutez, quelle presse ? Si c'est ce que nous voyons, ce n'est véritablement pas la presse. Et puis la main a commencé à tomber petit à petit. Et puis le président actuel, c'est ce qu'il dit, il arrive, il dit, je ferai tout pour que vous soyez ce quatrième pouvoir. Et il nous est honoré dernièrement à l'issue de nos états généraux. Et le premier ministre vient d'organiser donc ce petit déjeuner des médias. C'est pour dire l'importance que les autorités du pays attachent à notre métier. Maintenant, il nous revient, à nous qui sommes journalistes, de leur rendre la pareille. C'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions redonner ces lettres de blesse à ce métier que nous aimons, de bien le faire, de le faire correctement selon les normes. Nous avons appris comment le journalisme se comporte vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de la déontologie. C'est donc à nous qu'il appartient de protéger ce métier en continuant à le faire du mieux que nous pouvons. Et ainsi, vous verrez que les autorités continueront à nous faire confiance et ce métier finira par nourrir ces hommes. Voyez-vous, un journaliste qui écrit après avoir récolté l'information, après l'avoir vérifié, il la diffuse en toute responsabilité. Voilà un journaliste. Ce n'est pas un journaliste qui, parce qu'il n'a pas été reçu par un ministre, vient l'insulter. Ce type de journalisme, nous devons tout mettre en œuvre pour les mettre hors d'état de nuire. Les mettre hors d'état de nuire, en les combattant, parce qu'ils combattent notre métier qui est parmi les métiers les plus nobles. Ou alors ceux qui ne souhaiteront pas que nous puissions les combattre, devront marcher avec nous en améliorant leur rendement. Ce métier est un métier important. J'ai toujours dit à ceux que j'ai lu à former, vous-même aussi, que nous nous adressons à des personnes respectables, des gens qui sont plus intelligents que nous. Alors quand vous vous adressez à des personnes que vous estimez être plus intelligents que vous, donc respectables, et puis vous entrez dans leur salon sans leur autorisation. Mais ce que vous faites, vous devez bien le faire. Et je vous ai toujours recommandé d'avoir ce petit rien qui vous annonce que, attention, vous parlez aux gens, à des milliers de gens, vous leur devez le respect. Donc toutes ces manifestations d'intérêt de nos autorités devraient nous rappeler à chaque instant que ces messieurs s'intéressent à la presse. C'est le moment de ne faire que du journalisme. Que nous puissions dénoncer ceux qui veulent que nous continuions à croupir dans la misère parce qu'aujourd'hui on dit que le métier ne nous nourrit pas. Les dénoncer et non pas le défendre. Et d'ailleurs le secrétaire général de GED au cours des États généraux a dit que désormais il ne défendra pas les indéfendables. Donc c'est un appel que je profite de l'occasion aussi pour lancer à nos confrères en général, à ceux qui nous écoutent et aux membres de la NEAP que le moment est venu de faire la salubrité de ce métier. Pour parler comme Félix Antoine Tissé qui dit, il faut que nous nettoyons devant nos portes. Quand nous commencions, nous ce métier, un journaliste, c'était un monsieur qu'on respectait. mais aujourd'hui on a tendance à... Mais c'est de notre faute. Défendons-nous en faisant le travail du mieux que nous pouvons en respectant toutes les recommandations, toutes les leçons que nous avons apprises dans les écoles et l'expérience que nous avons récoltée. Merci.